Sur vos révisions du bac, c'est maintenant qu'il va falloir commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Interview Campus. Les épreuves du baccalauréat commencent dans trois mois et il est temps de commencer à réviser. Mais comment réviser son bac de manière efficace ? Pour vous donner les meilleurs conseils, nous recevons aujourd'hui Alice Darocha. Bonjour Alice. Bonjour. Alors vous êtes professeure de SVT à l'Institut Sainte-Marie d'Antonie. Exact. Alors bien évidemment, on doit réviser ses cours tout au long de l'année. Mais quand faut-il vraiment commencer les révisions pour le bac ? Eh bien c'est maintenant, au mois de février, les vacances de février sont là. Donc les élèves ont déjà passé deux trimestres. Donc il va falloir faire un bilan. Le bilan, moi je leur propose de faire matière par matière. Regarder quels sont les chapitres forts qu'ils ont bien compris. Faire les bonnes fiches. Et puis s'attarder justement sur les chapitres un peu plus complexes. Et les mettre en avant et bien commencer à les travailler. Voilà. C'est maintenant qu'il va falloir commencer. Et comment on fait pour organiser ces révisions ? Alors pour l'organisation de ces révisions, moi je propose de faire, commencer par les matières à haut coefficient. D'accord ? Justement parce qu'il y a un but un peu plus important avec ces matières-là. et justement faire les fiches. Donc vous nous parlez de fiches de révision. C'est parfois un peu compliqué de les faire. Oui. Comment on fait pour faire une bonne fiche de révision ? Alors pour faire une bonne fiche de révision, donc bon classiquement, moi je propose de prendre une fiche un peu cartonnée, mettre le titre du chapitre, puis mettre tous les grands titres avec les mots-clés, les définitions importantes, des formules s'il y a des formules, des dates par exemple pour l'histoire géo, et justement mettre tous ces termes importants sur cette fiche-là. Cette fiche-là, ce sera vraiment quelque chose d'extrêmement important pour eux. Et ils pourront revenir, relire juste cette fiche, remémorer en fait tout le chapitre. Et au-delà des matières à haut coefficient, est-ce qu'il faut plutôt commencer par les matières dans lesquelles on a des difficultés ou au contraire commencer par les matières dans lesquelles on est plutôt à l'aise ? Moi je propose justement de commencer peut-être avec les matières pour lesquelles on a des difficultés. Justement pour pas que ces difficultés s'accumulent tout le long des mois, et justement pour résoudre ce type de problème. Et toujours concernant l'organisation, vous conseillez plutôt de réviser le bac tous les jours, de temps en temps, et combien de temps dans la journée ? Alors par exemple, moi pour le mois de février, ce que je dirais consacrer, allez, six demi-journées, voilà, six demi-journées pendant vos vacances du mois de février, sur vos révisions du bac. Faites le bilan, c'est justement ça, mois de février, faites le bilan. Relisez vos fiches, refaites des annales si vous avez un peu de temps. Si ce n'est pas le cas, regardez les exercices que vous avez faits avec vos professeurs. Si vous êtes bloqués, demandez de l'aide. Il ne faut pas rester sur des incompréhensions. Demandez de l'aide à vos parents, demandez de l'aide à des amis, à vos professeurs, on est là pour ça. Essayez d'organiser un groupe de travail. Alors le groupe de travail, pas les copains, parce qu'on aura tendance à être distrait. Allez, deux copains grand max dans un groupe de travail, et après deux autres personnes avec qui on n'a pas forcément d'affinité, mais qui pourra nous recadrer si on commence un petit peu, un peu trop à bavarder, pour se focaliser justement sur le travail. On a tous les cas consacré six demi-journées pendant les vacances scolaires. Merci beaucoup Alice d'avoir répondu à nos questions. C'est avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview campus.